Vous venez de voir dans le cours comment résoudre des équations différentielles du type y' égale ay. Dans y' égale moins 3y, comme montre la question ici, on cherche donc à résoudre. Vous avez la valeur de a qui vaut moins 3. Comparativement à votre cours, on est resté dans un cas général. Donc on va présenter le théorème adapté à cette situation. Et ici on va pouvoir écrire que les solutions de cette équation différentielle y' égale moins 3y sont les fonctions définies sur l'ensemble des réels pour l'expression que vous avez rencontrée mais que vous allez adapter puisque a vaut moins 3. et on rajoute où k est un réel parce que c'est le fait que k soit un réel qui peut varier qui fait qu'on a une infinité de solutions pour cette équation différentielle. Donc là c'est ce que vous allez mettre en œuvre vous dans l'application 6, dans deux exemples, petit 1 et petit 2. Vous avez donc pour petit 1 cet exemple-là qui vous sera utile. Pour petit 2 vous aurez une autre vidéo.